C'est ici que François Pellissier a grandi et dans ce presbytère que ses ancêtres allaient au catéchisme. Comme d'autres, il a appris la déconstruction de ce lieu avec stupeur et s'est vite mobilisé pour paralyser le chantier. Heureusement, on est intervenu pour arrêter ce massacre. On ne balance pas des trucs religieux comme ça dans une belle. Mercredi 6 juin, les travaux ont été suspendus par un référé judiciaire. Le maire persiste et souligne le caractère rocheux et glissant du terrain. Il s'appuie sur un rapport d'expertise pour expliquer son obstination. Le bâtiment est dans un état de solubrité tellement avancé qu'il nécessite la déconstruction. Et ces gens-là, qui sont des experts dans leur métier, nous préconisent la déconstruction pour éventuellement la reconstruction s'ils nous souhaitent. Certains habitants jugent la décision disproportionnée et ne comprennent pas cet alarmisme. Je suis la voisine, donc j'habite le chalet qui est en dessous. Mais à aucun moment, je crains que le presbytère ne tombe. Le combat pour la préservation du lieu s'est étendu au-delà de Chaussis. Des habitants d'autres communes se sont mobilisés pour manifester leur attachement au patrimoine régional. Il y a un respect des anciens qu'on doit avoir à cet égard par rapport au fait qu'ils ont fait ça de leur propre main. Nous, en tant que descendants des habitants de Chaussis, on a envie que ce bâtiment reste, existe et continue à nous offrir ce beau panorama, ce beau village. Face au rapport contradictoire, ce sera à la justice de décider si le risque d'effondrement est inéluctable ou si une simple rénovation suffira pour préserver ce lieu historique.